Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, nos travaux débutent dans un contexte particulièrement tendu, marqué par les tensions politiques régionaux et internationaux et de nombreux désordres économiques. Aujourd'hui, le monde est confronté à des enjeux multidimensionnels. Ils vont de la crise en Éthiopie à la crise en Ukraine. Ces crises, malencontreusement, portent le corollaire en matière d'inflation, de crise énergétique, avec la hausse des coûts mondiaux de pétrole et la flambée des produits alimentaires. Ces crises pèsent sur nos performances économiques et sociales. Elles balayent les avancées réalisées sur le plan économique et social et ces contraintes exogènes affectent le pouvoir d'achat des ménages judiciaires. S'il convient de se féliciter des mesures prises par le gouvernement afin de juguler les tensions inflationnistes, il convient de souligner que ces mesures affectent le budget de l'État et réduisent notre assiette fiscale, ainsi que les efforts de redistribution et de réallocation dans les secteurs prioritaires. Il nous appartient donc de relever les défis en poursuivant la mise en œuvre des réformes dans tous les domaines. Toutefois, pour consolider nos réalisations, il s'avère nécessaire, voire indispensable, de porter une attention particulière sur la diversification des secteurs économiques, l'amélioration de la compétitivité de notre économie, l'accélération du développement du numérique, le renforcement du tourisme, de l'agriculture et de l'énergie. Cela requiert beaucoup de travail et une solidarité sans faille pour atteindre ces objectifs. L'épanouissement de la jeunesse et de la femme judiciaire, deux problématiques qui sont au cœur de notre politique économique et sociale, demeure et reste une priorité de notre gouvernement. D'autre part, nous devons rester constamment vigilants quant à la sécurité de nos concitoyens. En conclusion, je me dois de réitérer la nécessité d'une constante coordination et une solidarité sans faille dans l'action du gouvernement et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée politique. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada